L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier numéro de l'influenceur BTP en direct de Bati Mat. On est très triste, c'est le dernier jour, c'est déjà fini. Mais bon, on va être quand même un peu content de rentrer se reposer et de se remémorer tous les beaux souvenirs de ces 4 jours de folie. Aujourd'hui, on va parler, c'est un numéro spécial, c'est un numéro spécial commentateur sportif. On va commenter l'actualité du contenu du BTP, de l'influence BTP, ce qui s'est passé sur les réseaux, les tops, les flops, les petits jeunes qui montent. Voilà, les bons conseils, qu'est-ce qui a changé dans les algorithmes des réseaux. Voilà, je suis en compagnie, en très, très belle compagnie. Je suis avec Charlotte de Pro League Makers. Comment ça va Charlotte ? Bonjour JB, bonjour à tous, ça va très bien, merci. Super, Steph Aria, que vous connaissez tous, comment ça va Steph ? Bonjour, et salut. Ah ouais, j'ai peur. Ça va ? Ça va, ça va, ça va. Et Julien de Sanson Metal, qui aussi que vous connaissez tous, si vous êtes une petite limaille ou pas. Bonjour Jean-Bernard, ça va bien ? Ça va et toi ? Impeccable. Super, donc ce numéro, vous avez compris, on va rigoler, on va vous partager ce qui marche sur les réseaux en ce moment ou qui ne marche pas. Donc écoutez, on va commencer avec du positif. Tiens, quel est votre coup de cœur des derniers mois ? La plus belle opération, le top, qui c'est qui a fait un carton dernièrement sur les réseaux qu'on n'attendait pas ? Voilà, qui vous a surpris, tout simplement ? Je commence ? Allez, c'est parti. Allez, vas-y, c'est parti. Eh bien, moi, là où j'étais surpris, mais pas surpris en même temps parce qu'il méritait et très content, c'est l'explosion de Guillaume de Atelier Palame sur Instagram. Ok. On a beaucoup vu dans les vidéos de French Rénovation. Je m'entends très 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 bien avec lui et il a explosé, c'est trop bien. Comment tu expliques son succès ? Qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Il a fait un réel, alors je n'ai plus suivi, mais je pense qu'il a plus de 500 000 likes ou 600 000 sur le réel sur Instagram. Donc il est passé, je crois, de 6 000 ou 7 000 abonnés à 40 ou 50 000. 45. 45, oui, en une semaine et demie. Donc c'est beau. Franchement, pile mérite, c'est un super gars. Ok, magnifique, intéressant. Merci, Julien. Toujours là pour te rendre service, Jean-Bernard. Et donc, à mon aile droite, on a eu une belle performance aussi, je crois, qui a été remarquée par Charlotte. Oui, moi, je trouve que les jointeurs, Damien, il a su exploser, il est passé, enfin, il a fait exploser sa communauté. Et ça, ça s'explique par le partage de ses réels sur d'autres réseaux, notamment sur des réseaux étrangers. Il a été repartagé au Canada, au Brésil. Et voilà, donc l'international permet d'accentuer sa visibilité en un instant. Et donc, oui, moi, mon top ces derniers mois, ce serait Damien. Damien, les jointeurs. Exactement. Ok, et qu'est-ce qu'il a fait dans sa vidéo pour que ça explose ? C'est rythmé, il est sur des échasses et en fait, ça peut être repartagé parce qu'il ne parle pas. Donc, mine de rien, en fait, il n'y a pas la barrière de la langue. Donc là, c'est pour ça que vite, ça s'internationalise. Et voilà, et les Canadiens ont fortement apprécié. Et puis, en fait, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui vendent du matériel pour les accès en hauteur. Oui, pour les échasses, par exemple, sont friands de ce genre de vidéos puisqu'ils peuvent les repartager. Oui, il m'a dit qu'il était invité au Brésil, à Las Vegas et tout. C'est incroyable, incroyable. En une vidéo, quoi. Oui, oui, en plusieurs, plusieurs réels quand même. C'est un travail de ces trois derniers mois, il a vraiment, vraiment explosé. Ok, super. Merci beaucoup, Charlotte. Steph, quel a été ton top que tu peux mettre en avant, que tu as remarqué ces derniers mois sur les réseaux ? Que ça soit, là, on était en train de parler de Instagram pour les deux. Est-ce que tu as vu quelqu'un, toi, qui est le maestro de TikTok, comme on a dit tout à l'heure ? Est-ce que tu as vu quelqu'un sur TikTok ces derniers mois qui a eu une performance incroyable ? Pour ma part, ça serait Flo Tuto. Donc, tu l'as interviewé dernièrement. Oui. Épisode spécial de la peinture, mardi, comment réussir quand on est peintre, qui était top. Et donc, Flo, qu'est-ce qu'il a fait Flo ? Et pourquoi je le choisis, lui, et pourquoi les gens l'ont choisi, c'est parce qu'il fait un peu le même principe de vidéo que moi. C'est-à-dire, il va t'expliquer tout de A à Z. Comment utiliser ton airless, ton rouleau, ton... Oui, il est très technique. Voilà, il est très technique. Et voilà, il explique tout. En même temps, il fait ses démonstrations. Donc, on peut... Quelqu'un qui est autodidacte, comme nous, on peut vraiment comprendre et très vite faire la pratique, tout simplement. Donc, en fait, je me dis pourquoi je le choisis, parce que c'est pas exactement la même chose que moi. C'est qu'il l'explique. C'est ça que j'aime bien, en fait. Oui. Voilà. C'est un partage de connaissances, tout simplement. Et TikToker, du coup ? TikToker, Instagram, et je crois qu'il va ouvrir, ou il a ouvert sa chaîne YouTube. On n'a pas parlé de YouTube. Est-ce que c'est possible encore d'exploser, de passer des gros paliers sur YouTube aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est vraiment une croissance progressive, palier par palier sur YouTube ? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a fait des belles choses sur YouTube dernièrement ? Oui, dernièrement, il y a Steph aussi. Je sais que tu as bien accéléré sur YouTube. C'est vrai. C'est encore possible. C'est vrai que YouTube, c'est plus un ADN sur la longueur. Il faut fidéliser, il faut pérenniser. Mais il y a encore des belles fulgurances. Après, dans le BTP, je n'ai pas plus suivi que ça. Mais après, dans d'autres secteurs, quand on s'est arrivé il y a un mois, deux mois... Ouvrons les chacrons. Ouvrons les chacrons. Les chacrons, oui. Ouvra les chacrons ? Ouvra les chacrons. Qui est-ce que tu veux... 4 jours, c'est dur. Je sais. Tu ne prends pas le plus facile pour la fin. Alors, en termes de chacrons, d'autres secteurs, qu'est-ce qui a fait des trucs de ouf ? Dont on pourrait s'inspirer si on est dans le BTP, par exemple. Ah, dans le BTP, si on pourrait s'inspirer. Non, d'accord. Anyway. Anyway, exemple, on n'est pas deux salles, deux ambiances. Mais, exemple, Lucien Cupif de La Boiserie, qui était au niveau du confinement. Il devait être à 200 ou 300 000 abonnés. Et puis, il a qui a dépassé le million, quoi. Voilà, donc, c'est... Chaque vidéo, il est en dessous de 500 000, 700 000 vues sur YouTube. Donc, ça pèse, là. Et il fait quoi, du coup ? Il fait des trucs marrants ? Il fait des challenges ? Ouais, c'est... Je savais que tu allais... Ouais, ouais, c'est la boiserie. Je vous invite à aller voir. Il y a de quoi rigoler, quand même. C'est un univers... C'est un entrepreneur de malade. En plus, ce mec, c'est vraiment un génie. Ouais. Mais il se donne un air très beauf. Ouais. Je crois que ça me parle un peu. Ah bon ? Il se donne un air très très beauf. Mais en fait, il est... Enfin, l'air d'un con, mais pas con du tout, en fait. Et il fait... Il va faire de tout. Il va te jeter une BM dans un hélicoptère. Il va faire du drift avec une McLaren à 800 000 dans un champ. Enfin, voilà, c'est vraiment... Ça part un peu dans tout. C'est très à l'américaine. Il a acheté un château. Bref, c'est assez rigolo à voir. La boiserie. La boiserie, ouais. Intéressant, on va aller voir. De votre côté, sur YouTube, Charlotte ? Je n'ai pas trop d'exemples. Par contre, oui, il y a des gens, par exemple, spécialisés dans la F1, qui font à chaque fois les topos suite au Grand Prix. Exactement. Et voilà. Donc ça, c'est des gens, en fait, que tu vas suivre et dont tu attends les vidéos absolument toutes les semaines. Et c'est ça, la réussite, en fait, sur YouTube. Et d'ailleurs, c'est ce que aussi les YouTubeurs, même du bâtiment, arrivent à faire. C'est sortir les vidéos quotidiennement pour suivre un projet. Et ça, on a plus de mal à le faire sur Instagram ou sur TikTok, mais vraiment, YouTube est consacré à ça. On a fait un super épisode lundi avec Mr. Walt, avec Steph et avec Morad de CommonPro sur comment cartonner avec un projet perso. Et c'est vrai que les projets persos marchent très fort et que YouTube est certainement un des meilleurs canaux pour ça. Il faut repartager, en fait, tout son projet sur Instagram et TikTok. Mais YouTube permet d'avoir un suivi. Puis, en fait, on regarde ça comme une série. La rénovation du bus de CommonPro, le chantier que Maxime a entamé à partir d'une ruine. Moi, je connais le résultat final parce qu'on a les plans d'architectes et c'est extraordinaire. Donc, vraiment, il faut continuer à suivre ces beaux projets. Super. Steph, comment on fait pour avoir une croissance aussi forte que la tienne sur YouTube ? Je ne sais pas, je n'ai pas de secret. Je balance juste mes vidéos d'Instagent, euh, de TikTok, je les mets sur, excuse-moi. Je balance mes vidéos de TikTok, je les mets sur YouTube, tout simplement. Et tu utilises le format des shorts, non ? C'est beaucoup des shorts sur YouTube. Non, parce que je crois que les shorts, c'est jusqu'à une minute, il me semble. Et comme je dépasse souvent les une minute, donc je les mets en, je ne sais pas, en normal. Ok, en normal, ok. Donc, c'est la qualité du contenu, la récurrence, comme on dit, quoi. Je pense, ouais. De toute façon, comme dit, c'est la rigueur. YouTube, c'est beaucoup la rigueur. Et, par exemple, là, depuis que je suis là, je n'ai pas eu le temps. Donc, quand je vais revenir la semaine prochaine, je vais devoir m'y remettre. Ouais. Mais, ouais, je pense, après, je n'ai pas l'impression qu'il y a des secrets. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a un, je n'en sais rien. Mais YouTube, je ne me suis pas amusé à décortiquer aux pages. Moi, je balance sans réfléchir. Je mets juste des hashtags, pas ma vidéo, et c'est tout. Et ça marche. Et ça marche. Moi, c'est la rigueur YouTube. En fait, c'est vraiment juste ça. Moi, je n'ai pas fait de vidéo pendant huit semaines cet été. Pim, puni. La dernière que j'ai mise, je peux dire, je suis bien au courant que je n'ai pas mis de vidéo pendant huit semaines. Tu es puni. Ah oui, il est puni. Donne-moi tes doigts. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, non, c'est la rigueur YouTube. Plus ils t'en envoient, plus ils aiment ça. T'as crié Google. Mon manque de coup de gueule. Les flops, les trucs qui vous ont saoulé, qui sont nazes ou qui stagnent. Qu'est-ce que vous pourriez commenter à ce niveau-là ? Pourquoi tu me regardes moins encore ? Parce que tu es le roi du coup de gueule, attends. Eh bien, écoute, je n'en ai pas là. Oh, merde ! Je n'en ai pas. Si, un coup de gueule, exemple, je trouve sur ma partie, menuiserie, au pavillon 6, je suis un peu sur ma faim en termes d'innovation. Ah, pichenette. Oui, un petit peu. Il y a un super gamiste acier qui était là, qui n'est pas Johnson, qui est le mien, mais là, vraiment dans l'ultra luxe, ils n'ont que des profils en laiton. Ils ont un coulissant qui fait 5 mètres de haut, qui est en lévitation, juste avec des systèmes d'aimants. Enfin, c'est incroyable. Ça, c'est chouette. Là, j'ai pris une claque. Mais sur le reste, je m'attendais à beaucoup plus d'innovation. J'étais un petit peu sur ma faim. Bon, après, je suis gourmand aussi. Donc, bon. J'ai une question pour toi et pour vous. Comment tu expliques qu'il n'y a pas de menuisiers, enfin, qu'il n'y a pas, qu'il y a très peu de menuisiers, fenêtriers, créateurs de contenus ? Alors qu'on est quand même sur le domaine du beau, de l'ouverture et tout ça. Oui, parce qu'on a vraiment fenêtriers, ouvertures, vraiment des spécialistes vraiment de ça. Il y a Cédric sur TikTok et puis, je pense me mettre dedans. Oui, oui. Et c'est vrai qu'après, de vraiment... Moi, je travaille beaucoup avec les industries de la menuiserie. Forcément, avec l'émission, ils me posent des questions par rapport à ça. Et je dis, effectivement, il y en a peu. Alors, je ne sais pas si vous savez l'expliquer, vous. Après, moi, j'en ai un à te recommander. C'est Guillaume, donc menuis-sol, on s'appelle. Oui, mais lui, il fait des escaliers, surtout. Lui, c'est... Maintenant, on parle vraiment de la fenêtre, vraiment ceux qui font de ça. Ils vont te poser du PVC, de l'aluminium, des verrières extérieures, vraiment de la menuiserie, menuiserie extérieure. De la pergola, de la véranda. Oui, il pose ça, mais en même temps, il fait aussi les habillages d'escalier, soit en stratifié, soit... Après, c'est vrai que je n'en connais pas vraiment une personne qui ne fait que ça. Je n'en ai jamais vu, en fait. Oui, non, non. Alors que c'est une des corporations, un des corps d'État les plus représentés. Ça va arriver. Ça va arriver. Par exemple, les poseurs d'enseignes, il y a Mousse, Saada. Une niche. Une niche qui marche très, très bien. Donc, ça va arriver. Ça va arriver. Si vous êtes menuisier, on vous attend. C'est vous le prochain. Mais oui, non, mais ça va arriver. En fait, je pense que c'est le premier qui va faire la démarche qui, lui, au final, va cartonner. Généralement, comme ça, ça se passe aussi. Vous pouvez vous, il faut peut-être qu'il y en ait quelques-uns aussi pour qu'il y ait une émulation. Tirer le groupe vers le haut. Ça va arriver. Ça va arriver. Tu as des petits poulains dans la... Non, 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 non. Non, ça va arriver. C'est que là, tout ce que j'ai mis sur Instagram, toutes mes baies accordéons que j'ai fabriquées, tout ça. Par contre, je vais les sortir en vidéo YouTube sur la pose. Aïe ! Et ça en cours. C'est un cours. Sur les flops, à ma droite, on n'a pas eu de vos retours sur le sujet. Les trucs qui stagnent, les contenus, des collaborations bof. Qu'est-ce qui n'est pas terrible en ce moment au niveau création de contenu BTP ? Bonne question. Tu parles par rapport au salon ou sur les réseaux ? Sur les réseaux, depuis les derniers mois, en termes de création de contenu sur les réseaux, est-ce que... Voilà, il y a des trucs qui vous ont saoulé, que vous n'avez pas trouvé top ? Après, il faut déjà que tu saches que moi, par exemple, je pense que c'est le même cas que Julien, on est artisans, on crée du contenu, on n'a pas forcément le temps de voir tout le monde. Et répondre aux commentaires, c'est énormément de temps. T'as la famille aussi qui aimerait bien te voir. Donc, de temps en temps, je ne vais pas voir toutes les vidéos de Julien, par exemple. Mais je vais en voir comment elles passent dans les pourtois, des choses comme ça. Mais voilà, on n'a pas le temps de voir tout le monde, en fait. C'est ça le... Sinon, tu ne fais que ça. On ne s'arrêterait pas. Ah non, mais c'est construit. Il y a une fonction sur le téléphone, ça s'appelle temps d'écran. Tu vas regarder combien de temps tu passes sur chaque application. Ça fait mal. Aïe. À la TikTok, j'explose, en fait. Parce que, par exemple, tous les soirs, quand ma femme, je l'ai endormi et tout, je passe deux heures à répondre aux commentaires. Et puis toi, tu fais des lives non-stop. Au-delà, il y avait tout. Donc, si tu veux, ça tape de temps. Je n'ai pas le temps de regarder les autres, tout simplement. Charlotte. Alors, moi, j'ai un petit peu plus de temps, parce que c'est mon métier. Eh oui ? Donc, moi, mon temps Instagram, TikTok, etc., il explose, mais même pas pour personnel. C'est vraiment que professionnel. Oui. En fait, ce qui m'énerve un petit peu, c'est des influenceurs qui recherchent à faire que du profit. OK. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont dire oui, il y a n'importe quelle collaboration, alors qu'avant tout, il ne faut pas oublier qu'ils sont artisans, pour la plupart, ou qu'ils ont un projet de rénovation, donc artisans ou makers. Je mets les deux dans le même bateau. Et je pense que ceux qui recherchent absolument à gagner énormément d'argent, en fait, ils perdent complètement de la crédibilité. Et malheureusement, ça peut avoir un impact sur les autres qui font très attention, justement, pour éviter ce genre de collaboration où on sent que ce n'est pas naturel. Et donc voilà, je ne nommerai absolument personne. Ah si, on veut des noms, là ? Non, 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 mais... On peut les écrire, là. Non, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Mais moi, je fais très attention à ça en tant qu'agent. Apparemment, il y a des collaborations qui peuvent prendre vraiment un temps fou en négociation parce qu'il faut que les deux parties trouvent leur compte. Il faut que l'influenceur, en fait, s'investisse auprès de la société. Et ça, ça peut se faire en off, en fait. Ce n'est pas essentiellement un placement de produit sur YouTube, Instagram, etc. Ou TikTok. Il faut aussi que la marque apporte quelque chose à l'influenceur. Et ça, à mettre en place, c'est très, très long. Oui, c'est un partenariat win-win. Et à partir du moment où on dit juste, voilà, c'est un placement de produit, tu dois parler de mon produit disant que c'est le meilleur, les gens vont plus... Votre communauté ne va plus trop entendre votre message comme un message sincère. Alors qu'un artisan, il va utiliser les produits qu'il utilise dans sa vraie vie d'artisan. C'est ça que la communauté recherche. Donc, voilà. OK. Très bien. Et du coup, j'ai l'impression, j'ai une question par rapport à ça parce qu'on a fait un épisode avec les marques. C'était mardi ou mercredi, je ne sais plus. Est-ce qu'il y a une standardisation qui commence à y avoir sur les partenariats, sur les prestations ? Il y a quelques années, c'était beaucoup. Oui, oui, c'est bon, on vous envoie du matos. Voilà. Est-ce que tu constates, toi qui es intermédiaire, puis vous les gars aussi, qu'il commence à y avoir quelque chose d'assez juste au niveau des tarifs ? Ou est-ce que ça s'emballe complètement ? Ou voilà, est-ce que... Comment est-ce qu'il y a un standard au niveau... Écolab ? Ou pas ? Alors, un standard, c'est compliqué. Non, il n'y a pas de standard. Ça dépend vraiment de l'influenceur. Ça dépend aussi du travail que la marque va demander à l'influenceur. Je veux dire, à un influenceur à qui on demande juste en story, montrer qu'il travaille avec les produits. Ce n'est pas le même travail que se rendre dans l'usine, comprendre comment l'entreprise réalise ses produits, comment c'est commercialisé, bien expliquer ça après à sa communauté. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un tarif global. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'agences qui veulent regarder par rapport au taux d'engagement, au nombre d'abonnés, etc. Parce que les algorithmes Instagram, aujourd'hui, fonctionnent comme ça, TikTok aussi. Notamment Instagram et Facebook, parce que la maison mère d'Instagram, c'est Facebook. Donc, il y a ce taux d'engagement, en fait, qui est ultra important. Sauf qu'en fait, ça ne fait pas forcément la qualité d'un partenariat. Donc, c'est très compliqué, aujourd'hui, de convaincre les marchés. Tu peux acheter du like, en plus ? Alors, oui, ça se voit un petit peu, quand même. On a des outils, aujourd'hui, qui nous permettent de voir quand c'est acheté. Après, il y a des suspicions, parce que des gens qui évoluent très, très vite, on va dire, c'est un peu suspicieux. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis les réseaux. J'entends parler de personnes qui achètent des likes. Je ne sais pas qui c'est. Moi, je ne le conseille pas du tout, parce que ça, après, à rattraper, c'est des années de travail. Ils disparaissent, après. Au bout d'un moment, je crois. Oui, voilà. Il faut savoir que, sur une communauté d'un influenceur, seul 10 à 20% de sa communauté arrive à regarder le contenu. Et oui, oui. Donc, il faut aussi prendre conscience de ça. Il faut vraiment toujours prendre la mesure. Et donc, voilà, moi, ce que je recommande, c'est juste regarder la qualité de la communauté avant de regarder le nombre d'abonnés. Et ça, c'est vraiment... J'essaie de... Qu'est-ce que tu en penses, Julien ? De toute façon, c'est très simple. Après, c'est aussi aux marques de voir ça et ne pas se faire berner. Mais oui, quand j'en vois certains... Je ne dirais pas les noms non plus. Non, mais on n'est pas là pour ça. Non, non, je peux le dire. Je m'en fous. Allez ! Non, non, mais quand tu vois des fois sur Instagram, tu as des gens qui ont 40, 50, 60 000 abonnés et qui ont des... Entre 35 et 150 likes sur la publication. Ça ne sent pas bon. Il y a un truc. Il y a un truc. Soit il y a des plus petits comptes qui sont super forts. Oui. Soit... Non, c'est pour ça que tu dis que ce n'est pas... Et puis, ça se voit. Enfin, je ne sais pas, c'est comme dit Charlotte. Ça se voit. Mais il y a encore des marques aujourd'hui, ça existe encore aujourd'hui, qui n'ont rien juste, boum, le nombre d'abonnés. Et toi, tu vois, au niveau des échanges que tu peux avoir avec des marques, tout ça, tu trouves que ça commence à se standardiser, à être juste aussi sur les propositions de collaboration ? Je pense que ça commence à être plus juste. Après, il faut bien défendre son bout de gras aussi. On en a parlé avec Steph il y a peu. Il ne faut pas se dévaloriser. Il faut être conscient de sa valeur. Il ne faut pas non plus partir dans des sphères de dingue. Mais je pense qu'il y a quand même une bonne tendance. Mais c'est un travail de fond. Travail de fond par, justement, les créateurs de contenu qui ont commencé à dire, stop, maintenant, on va arrêter de faire des trucs pour un paquet de chips. Voilà, on a du boulot. C'est de la création de contenu aussi, du travail de fond, d'exemple de ce que Charlotte peut faire ou même peut-être, j'allais dire, d'autres agences. Non, parce que les autres, elles ne sont pas dans le même délire. Elles sont un peu plus, on vous met en relation. C'est gratuit, soyez heureux. Buvez de l'eau fraîche et faites l'amour. Donc voilà. Il y a une bonne tendance. C'est en train de prendre un bon chemin, je trouve. Il y a toujours des déviances. Après, c'est toujours l'appétence de la marque qu'elle peut avoir par rapport au marketing d'influence. Il y en a qui ne sont pas du tout là-dedans. Oui, 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 qui parlent avec des milliers d'industries. Ils ne voient pas l'intérêt. Ou des fois, ils n'en ont pas besoin, vraiment. Parce que tu as des sociétés qui sont numéro un dans leur qui est l'intérêt d'aller... Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui sont justement à fond dedans. Même certaines, des fois, même trop à fond dedans. Ah, OK. Non, non, il y a un peu de tout. Mais la tendance, je trouve, est plutôt bonne. Ça va dans la bonne direction. Je pense que c'est bien parce que ça crée de plus en plus de contenu, à faire rayonner de plus en plus le BTP, à attirer les femmes, à valoriser ses professions. Donc non, c'est cool. Je pense que ça prend le bon sens. Moi, j'ai un peu peur qu'il commence à y avoir trop d'argent et que justement, on tombe dans des trucs qui vont dénaturer la qualité de ce qui est posté, l'authenticité. Bon, on n'est pas encore là. On se reparle dans deux ans. L'argent, ça rend l'humain capable de... Pas forcément du meilleur. Pas forcément du meilleur. Oui, oui, non, non, tout à fait. Tout à fait. Les plus belles coulent. Oui, Steph, tu voulais rajouter un truc. J'ai juste envie de dire un truc. C'est que l'influenceur, comme on l'appelle, même si j'ai horreur de ce mot-là, c'est à lui d'imposer à la marque ce que lui veut faire. Il n'a pas changé de personnage ou qu'on lui dicte les choses. J'aimerais que vous me dites ça, ça, ça et ça. Non, non, tu veux ou tu ne veux pas, je reste comme je suis. Et pourtant, la plus grosse crainte des marques, justement, c'est de ne pas maîtriser et que les choses qui soient faites ne sont pas en phase avec leur communication, leur cadre et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est... Charlotte, tu dois jouer un rôle important sur ça, d'arriver à faire coïncider la créativité du créateur de contenu et les enjeux de positionnement de la marque. Oui, il y a vraiment deux piliers. C'est ne jamais dénigrer une marque. Ça, c'est très important. Par contre, dire ce qu'on pense, ça, c'est tout à fait autorisé. Et également, ne jamais dire que le produit qu'on teste est le meilleur du marché parce qu'on n'aura jamais testé tous les produits du marché. Donc, c'est toujours la mesure, en fait. Ma grand-mère disait qu'il faut goûter plusieurs gâteaux pour savoir lequel est bon. Non, mais c'est pareil avec l'influence. Et Steph a raison, en fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont tellement peur... Alors, ça se comprend, des deux côtés. Qui ont tellement peur qu'on ne colle pas avec leur image de marque. En fait, c'est là tout le rôle de l'agence. C'est de trouver le bon influenceur qui correspond à l'image de marque de l'entreprise, qui a les mêmes valeurs, qui les partage. Et après, de l'autre côté, il faut que l'influenceur se sente libre de réaliser le contenu qu'il veut parce qu'en fait, on a choisi cet influenceur parce qu'on a mis sa personnalité, etc. Donc, voilà. C'est toujours ce problème d'avoir une bonne discussion, une bonne transparence. D'où l'importance de permettre aux marques d'interagir avec l'influenceur en direct. Il faut... Tout à fait. Tout à fait. Une dernière question. Quel conseil ? Qu'est-ce qui a changé dans les algos ? Les tendances que vous avez pu voir. Qu'est-ce qui a changé côté Insta, YouTube, LinkedIn, TikTok ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que vous conseillez de faire sur les prochains mois ? Pour 2023 ? Pour TikTok, je pense qu'il y en a un. Il pourra beaucoup mieux te répondre que moi. Par contre, en gros, sur Insta, faites des Reels, faites des vidéos. Arrêtez les photos. Ah ouais ? Vraiment, on le sent vraiment. Et puis, sur YouTube, commencez à faire des shorts. Ils sont en train de se faire un peu la guerre. TikTok veut bouffer YouTube. Donc TikTok, normalement, ils devraient allonger leur temps de vidéo, apparemment. Enfin, je vais laisser Stéphane expliquer. Je pense qu'il est plus au courant que moi. Et par rapport à Instagram, prends pas ta vidéo. Moi, je le fais. Pourquoi ? Parce que ça m'arrange d'un côté. Prends pas ta vidéo TikTok et mets-la sur Insta. parce qu'on te bloque. C'est-à-dire, moi, j'ai des 2000 vues, pas plus. Et d'un côté, ça m'arrange. Comme ça, j'ai pas beaucoup de commentaires à répondre. Parce que déjà, sur YouTube, TikTok, c'est pas évident de répondre par vidéo aux 2000 commentaires. et donc, si tu veux, je me dis, c'est bien, en fait, comme ça. Mais si j'enlevais juste le JTikTok, Stéphane Arria, je refais. Je recrée tout mon Insta. C'est bon, j'explose. Mais est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça vaut le fait que je vais perdre beaucoup de temps encore avec ça ? Je sais pas, j'ai pas envie, en fait. Il faut peut-être choisir ses batailles, ses réseaux, parce que tous les faire, c'est peut-être très compliqué. Ouais, c'est ça. Et après, pour répondre à ta question par rapport à Tiktok, là, on va dire, j'ai cassé un peu le game avec des vidéos de 8 minutes 56, par exemple, où je fais 3 millions de vues. Hallucidé. Alors moi, c'est ma petite satisfaction personnelle, parce qu'au final, ça veut dire, je t'ai chopé le cerveau, tu étais resté avec moi jusqu'à la fin. Donc, je me dis, waouh, c'est une petite satisfaction personnelle dans le sens où, généralement, les gens, ouais, 30 secondes, c'est bon, vas-y, je te swipe, etc. Ouais. Là, je me dis, ouais, c'est de me regarder par rapport à ce que je fais et de m'écouter, surtout. Voilà. C'est marrant, en fait, tous les réseaux sont en train de se pomper, il faut faire de la vidéo sur Insta et du short sur YouTube et sur Tiktok, maintenant, il faut faire des vidéos longues, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est un peu le... De toute façon, Tiktok a pour objectif de bouffer YouTube, donc aujourd'hui, tiens, je te pose une question, toi, je le sais même pas, on peut aller jusqu'à combien, maximum, sur Tiktok en vidéo ? En en minutes ? 10 minutes. 10 minutes ? Je vous donnerai une astuce après, parce que... Partage-la à tout le monde, on est là pour ça. Allez, je vous donne une astuce. Alors, Tiktok... Ça, elle était que pour moi, normalement, merde. On est généreux sur Ciktok. Tiktok a revisité leur prix, parce qu'avant, c'était 10 000 vues, 2 centimes, donc si je fais une vidéo à 1 million de vues, j'ai 12 euros. Là, ils ont revisité le truc, j'entends pas que je dise de bêtises, 1 000 vues, c'est 1 euro. C'est-à-dire, si je fais une vidéo à 2 millions de vues, j'aurai 2 000 euros. Waouh ! Alors là, ils vont casser le game, parce que de toute façon, moi, pour moi, alors vous pensez ce que vous voulez, Tiktok, c'est le numéro 1 des réseaux, je l'ai toujours dit, pas parce que j'ai le plus d'abonnés, mais parce que c'est plus intelligent, comme par exemple, je vais te prendre un exemple, Maxouti, ils ont ramené 300 artisans des réseaux, ils ont fait un buzz de fou, maintenant, on va pas que parler d'eux. Ils vont refaire la même chose, eux, ils ont compris le game, comme tu dis, et donc, je suis juste en train de dire que Tiktok, ils ont compris le truc, si tu regardes les statistiques, c'est le numéro 1 en réseau, et bien sûr, ils se copient entre eux, etc., mais comme tu disais avant, l'argent appelle l'argent, maintenant, moi, je l'ai fait hier soir, pour te dire, on me l'a montré, c'est 1,02, c'est un peu comme la bourse, c'est-à-dire là, je suis à 1,02 euros par 1000 vues, et ça va varier, par exemple, demain, ça sera 0,99 centimes, après demain, ça va être 1,34 euros, etc., etc., voilà, donc je vais te montrer ça après, si tu veux. Ok, donc, recommandation de Steph, miser sur TikTok pour les prochaines semaines et mois qui arrivent, Charlotte, toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller en complément ? Bah, Steph m'a convaincue de l'intérêt d'être sur TikTok, comme tu le sais, parce que moi, au début, je me disais, bah oui, après, qui suis, est-ce que vraiment, la communauté est ultra fidèle, et en fait, oui, Steph le prouve, et d'autres, d'ailleurs, donc, je suis d'accord, il faut absolument se mettre sur TikTok, et puis c'est un format qui plaît, et finalement, c'est incroyable, c'est là qu'on voit la notoriété et le talent de Steph, quand il arrive à faire voir des vidéos de 9 minutes sur TikTok à sa communauté, alors que TikTok est réputé pour des shorts, swipe up, etc., en continu, c'est, bon, en tout cas, la crédibilité, le talent de Steph n'est même plus à revoir, mais bon, c'est quand même, enfin, je trouvais ça important de le souligner, et après, pour répondre à ta question, ce qu'il faut faire, alors, répondez aux commentaires, répondez à vos abonnés, soyez présents pour eux, parce qu'aujourd'hui, ça joue énormément dans la balance de votre crédibilité auprès des marques, auprès des agences, etc., soyez disponibles, alors, je sais que c'est beaucoup demandé, parce que, apparemment, vous avez 2000 commentaires, vous avez des messages privés, et tout ça, c'est du service gratuit, et donc, je demande aussi à la communauté, en contrepartie, de remercier l'influenceur quand il lui répond, quand il prend du temps, parce que c'est un deuxième métier, c'est une deuxième vie qui commence pour eux. Est-ce qu'on peut se faire aider pour ça, parce que moi, à ma petite échelle de dirigeant d'entreprise, je communique beaucoup sur LinkedIn, je poste tous les jours, moi, je me fais aider, j'ai pris quelqu'un en alternance pour répondre aux commentaires, pour rédiger certains posts, pour gérer toute la publication, on fait toutes les publiées en avance après ceux qui les publient, est-ce qu'aujourd'hui, dans le BTP, vous en connaissez, qui font ça, est-ce que c'est pas quelque chose à prévoir, un service à apporter aussi, peut-être ? Je peux répondre. Si tu veux, pour moi, la personne que les gens voient, à travers, on va parler de moi, de ma création de vidéo, personne ne peut répondre à ma place. C'est-à-dire, on va me parler de trucs techniques, c'est mon avis, c'est pas un avis de quelqu'un, ou alors que, ou alors, par... Et tu vois, quand quelqu'un te félicite, que tu réponds, tu vois, avec des cœurs et tout, pour vraiment répondre à tout le monde, pour aller vite, pour remercier, est-ce que ça, de ben, c'est pas un truc qu'on peut déléguer pour pouvoir justement se développer encore plus, créer plus de contenu, partager plus de choses ? En fait, si tu veux, par rapport au... Moi, je mets un cœur, pourquoi ? C'est juste pour me repérer. En fait, quand je prends un cœur, je fais comme ça. Ok, il y a cœur, 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 ah, là, il n'y a plus de cœur, ça veut dire que je n'ai pas répondu. C'est pour gagner du temps. Ouais. Donc du coup, si tu veux, ouais, t'es le meilleur, ah, super, je sais pas, plein de trucs comme ça. Ouais. D'un côté, c'est pas une question de je vais être le meilleur, on me perçoit comme ça, ok, certes, je n'en sais rien, mais... C'est le plaisir. C'est peut-être, je suis peut-être sur TikTok, je suis peut-être celui-là qui va prendre le plus... Je suis à 300 vidéos par an, donc si tu fais le calcul, pas, pas, je suis presque à une vidéo par jour. Donc, je laisserai personne répondre à ma place sur tout ce qui est technique. Après, pourquoi pas éventuellement sur ouais, t'es le meilleur ou... Ouais. Voilà, je vais pas dire ouais, merci, cool, tout ça. Non, c'est juste que je prends plus le temps que d'autres. Ouais. C'est... Jus, qu'est-ce que t'en penses ? Je réponds, on est pareil. Je réponds à tout le monde. Enfin, ça fait terminer tard le soir, mais au moins, même sur Instagram, je lâche jamais un vu. Ouais. Au moins, au minimum, je mets, voilà, à deux coups, même sur Instinct, un cœur pour dire à la personne, j'ai vu, je trouve ça que c'est le minimum parce que sans notre communauté, on n'est pas grand-chose. Alors, je sais, ça fait un petit peu pompeux et démago de dire ça, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je me mets à la place des gens. Moi, ça m'est arrivé, mais avant d'être sur les réseaux, par exemple, quand je suivais Laurent Jacquet il y a longtemps, quand j'envoyais un message qu'il me mettait juste un cœur, je me disais qu'il n'avait pas. tu es content. Et le juste le vu, c'est-à-dire le mec qui l'a vu, ça lui prend deux secondes de faire ça, il ne l'a même pas fait. Tu sais, il faut respecter la communauté qui nous suit parce que sans eux, on n'est que dalle. Tout à fait. Après, j'ai envie de dire juste une dernière chose, souvent, c'est les mêmes qui te répondent à nos vidéos. Donc, la différence entre eux et moi-même, par exemple, c'est que moi, je ne les vois pas hormis une petite pastille. Ou alors, parfois, ils n'ont pas la photo. eux, ils connaissent mes mimiques, ils connaissent tout de moi. Et maintenant, quand je me suis baladé ici, j'ai rencontré « Ouais, t'es qui ? » « Ah, t'es toi ? Ok, ça marche, mais je ne l'aurais pas reconnu. » Et donc, en fait, finalement, tu crées, même du côté influenceur où tu réponds et tout, tu prends des habitudes comme tout dans la vie et en fait, tu crées une espèce de lien, en fait. Et je trouve ça assez sympa et marrant. C'est comme si tu te crées des amis virtuels. C'est génial. C'est fantastique. C'est juste ça que je voulais dire. C'est la beauté des réseaux, c'est que du digital au physique, il n'y a qu'un pas. Et en venant sur un salon comme Batimat, justement, on peut rencontrer toutes ces personnes qui sont de l'autre côté du téléphone. Et c'est tellement génial de faire ces rencontres. C'est la grand messe. Moi, j'ai l'impression d'être dans la métaverse, tu vois. Je marchais dans mon feed Insta. Moi, j'ai l'impression d'être à Disneyland. J'ai trois fois Space Mountain, je retourne à Ratatouille, c'est trop bien. C'est ça. Super. Écoutez, on va conclure. Vous voulez partager un projet que vous allez lancer à ceux qui nous regardent, qui vous fait kiffer ? Ben... Non, non, non. Si vous voulez des très belles verrières, allez sur www.mabelverrières.fr verrières assis fabriquées en France. Voilà, je me fais un petit coup de com' pour la peine. Allez, bim, c'est parti. Charlotte, un projet, quelques à suivre, quelque chose que tu peux partager aux gens qui nous regardent ? Non, ben, écoutez, n'hésitez pas. Vous êtes une entreprise qui veut travailler avec des influenceurs. Vous avez besoin d'être guidé et conseillé dans le marketing d'influence. N'hésitez pas à m'appeler, notamment sur Instagram, agence ProLink Makers. Et puis, si vous êtes influenceur et que vous voulez aussi des conseils, n'hésitez pas. Quelle que soit la taille, même tout petit, même... Oui, moi, je ne regarde pas du tout. J'ai attendu la blague. Je suis très attachée à la qualité de la communauté et pas au nombre. OK. Voilà, je suis persuadée qu'une entreprise peut trouver son compte auprès d'un influenceur qui est suivi par 2 000 abonnés. Mais si c'est 2 000 électriciens et que l'entreprise vend aux électriciens, c'est 100 % gagnant. C'est ce que Maxouti fait super bien. Ils arrivent à travailler avec des artisans très tôt et ça fait des résultats. C'est avec Maxouti, oui, qu'on a bâti quand même la grosse partie influence et puis aujourd'hui, on voit le résultat et c'est très positif. C'est beau. Steph, un projet à partager dans les tuyaux ? Quelqu'un à suivre ? Dans les tuyaux, ça fait un an et demi que j'ai un projet. Il est en train de se concrétiser, pardon. Donc, ça va être un site sur mesure jusqu'à 3 mètres de haut des dressings. Ah oui, c'est énorme. Donc, ça tarde parce que les ingénieurs, ils veulent faire pour bien leur boulot. Ça aurait dû sortir en septembre. Du coup, c'est décalé à décembre et je vais révolutionner comme je n'aime pas faire comme les autres. C'est pas, tu vas et tu me passes deux heures à créer ton dressing et après, tu as le prix en bas. Tu as les caissons tout faits. Tu as Steph Aria qui va te montrer de A à Z comment tu montes tes caissons. Il n'y a pas de notice papier, c'est moi la notice. Je vais révolutionner le truc. Mais là, vu tout ce que j'ai demandé et tout l'ampleur du site, forcément, ça prend du temps. Je suis assez pressé mais en même temps, je comprends qu'il faut que je me calme et que j'attende un peu parce qu'il y a du boulot derrière. Une fois que tu auras commandé le truc, que ce que le client ne voit pas, il y aura la fiche de débit qui sort donc tout en DXF pour les commandes numériques et tout. Donc là, je suis en train de créer une usine à gaz. Un truc de fou. Un bel exemple avec ma belle verrière aussi qui est passée par là, je suppose que vous en avez déjà parlé mais en tout cas... Pas encore, on va se choper. Ouais, je peux te donner quelques petits tips et les conneries à ne pas faire aussi parce que mon dieu que j'en ai fait aussi. On fera peut-être un épisode spécial dans quelques temps sur ça. Non mais c'est bien, je ne savais pas. Si vous êtes intéressé. Merci à tous. Je répète que vous pouvez venir sur le stand Eldo sur le pavillon 1 à l'essai si vous n'êtes pas venu encore. On fait offrir, on offre une vidéo, on fait un tirage au sort du 7e artisan. Notre mission, c'est de mettre en avant la qualité du travail bien fait, du savoir-faire des artisans. On s'est dit quelle est la plus belle manière de le faire. On vous offre une vidéo du 7e artisan qui ont fait un peu de promo aussi, qui fait un super boulot. Je vous remercie beaucoup les amis d'être venus, d'avoir pris votre temps pour partager sur l'actualité. Bon retour. Je vous dis à très bientôt. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé ce numéro, cette émission et on se retrouve très bientôt pour la nouvelle saison de l'Influenceur BTP. Merci à tous et à bientôt. Bye bye. Bye. L'Influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Sous-titrage ST' 501